Musique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre Rising, un jeu dans lequel on incarne un vampire qui se réveille affaibli après des siècles de sommeil. Il doit reconstruire son domaine, son château et récupérer ses pouvoirs. Pour cela il va explorer le monde à la recherche de ressources, il peut le faire seul ou alors avec d'autres vampires, donc d'autres joueurs. C'est un jeu que je surveille depuis pas mal de temps, il fait d'ailleurs partie de ma liste de jeux à ne pas rater pour 2022. On va donc voir ensemble ce qui nous attend et on lance une nouvelle partie. Allez ! On commence par créer notre vampire, donc on va faire un petit bonhomme, mais avant de me lancer dans sa création, sachez que le développeur m'a envoyé une dizaine de clés, j'en ai utilisé une, il m'en reste 9 à vous distribuer. La loterie se passe sur Discord, le lien est dans la description. Alors, choisissons une bonne petite coiffure, quelque chose qui fait vampire, pas mal. Allez, vous savez quoi ? Je préfère celle-ci, on va faire un vampire roux. Est-ce qu'on lui donne des accessoires ? Allez, on y va avec ça, on va s'appeler Dan Fahel, très bien. Et en avant ! Alors, c'est un jeu qui mélange du, on va dire, du gameplay un petit peu à la Diablo, avec de la survie, récolte de ressources. Il va falloir combattre, améliorer ses outils, ses armes, construire le château et toutes les petites choses qui viennent avec. Alors, on se réveille, on sort de notre cercueil et l'aventure démarre. Alors, on va déjà commencer par essayer de fabriquer du matos pour augmenter nos chances de survie, tout en évitant la journée si possible. Car oui, il y a bien un cycle de jour et de nuit, et notre vampire est sensible à la lumière, bien entendu. Alors, notre premier objectif est de trouver 30 os. On va les trouver sur les cadavres d'ennemis, parfois sur le sol ou dans les cimetières. Alors, j'ai quelques petites compétences en bas, on a un petit dash, on a une attaque à distance, et on a là un contre. Pour être loin, je n'utilise pas tellement cette compétence, je ne suis pas très contre dans les jeux, je n'ai pas la patience. Ah, mais bon, alors, là, on est encore, je dirais, à l'aube. Le matin, on va bientôt se lever, mais on a un petit peu de temps avant que ça arrive. Alors, du coup, quasiment tout sur le sol est destructible. Les arbres, les... Ouais, vous allez voir, il y a vraiment... Alors, déjà, je vais me faire... Ah, peut-être que je peux obtenir un peu d'os. Voilà, hop, hop. Donc, on est à 15 os, il nous en faut 30. Voilà, j'ai juste à laisser appuyer, et les attaques se font. On est à 30 os. Alors, hop, du coup, on va aller de la quête. On obtient le plan pour faire l'épée. On lance la fabrication. Et maintenant, il nous demande d'éliminer trois ennemis avec cette épée. Alors, j'attends. Allez, terminez. Pas encore ? Voilà, elle arrive. Pam. Voilà. Donc, je peux m'en servir pour détruire un peu ce qu'il y a autour. Alors, on va ramasser de la roche. Oh, on va ramasser. Oh, oh, oui, attention, là, il y avait trop de lumière. Faut faire gaffe à ça. Quoique, c'est peut-être pas l'homme, c'est juste qu'il fait le jour, et en fait, il y a des nuages, en fait, je me dis. Et oui, alors, vraiment, on peut vraiment péter plein de choses. Ça, c'est vraiment génial. Du coup, tuer les ennemis avec cette arme. Alors, il y en a qui arrivent derrière moi. C'est pas grave. En plus, je peux le stunlock. Ça, j'ai le temps pendant que l'eau se ramène. Merci pour tes eaux. Voilà. Alors, je n'ai pas encore de quoi vraiment péter les rochers. On continue. On est, hop, un petit peu de dos. On va avoir besoin d'eau pour plein de choses. Alors, vous pouvez voir que je ramasse les rats. Je peux boire leur sang. Ce qui peut changer mon groupe sanguin. Alors, pour être franc, je ne sais pas encore exactement ce que ça fait. Mais bon. Enfin, ce que fait de changer de groupe sanguin. Ah, attention, lumière. Lumière, ok, on est bon. Oh. Donnez-moi ces eaux. On est bon. On valide la quête. Donc, pour le moment, on est en mode exploration récolte. Il y a différentes zones que l'on va visiter. C'est juste vraiment pour débloquer le matos de base nécessaire à notre survie. Alors là, ils veulent qu'on fabrique un anneau. Bon, je vais déjà éliminer lui. Ah, la pierre, on en veut. Ça va être utile pour la construction du château. Alors, l'anneau. L'anneau augmente nos dégâts. Oui, puissance des sorts, pardon. Ok. Hop, la fibre végétale, toujours indispensable dans les jeux. Donc, l'anneau va être fabriqué et automatiquement équipé. Du coup. Ah, ils veulent que l'on fabrique quelques pièces de matos. Est-ce que je peux péter les... Non, je ne peux pas péter les barricades. Ok. Alors, du coup. Artisanat. On va faire le torse. Est-ce que je peux lancer deux ? Oui, je peux les mettre en attente. Ça, c'est pour récupérer notre santé. Ça pourrait être utile également. Alors. Merci pour les eaux. Du coup, je peux probablement lancer... Ah, il me manque les pots animales. Donc, les pots animales, ça, ça va devoir attendre la zone suivante. Alors, on repositionne un peu les choses. Voilà. Et c'est quoi que j'ai utilisé d'ailleurs en grande quantité ? C'est la fibre. D'accord. Ah oui, la fibre, c'est pour ça. D'accord. On ne va pas se priver d'en refaire. On va avoir besoin de plus d'os. Également. Voilà. Voilà. Le stun lock, comme ça, il ne l'attaque pas. Ah oui, c'est le contre. Ah ouais. Je voulais ajouter le contre pour une fois et je l'ai one-shot. Bon, alors, on quitte la zone. Et on va à la suivante. Alors, on choisit l'est ou l'ouest. Je ne sais pas quelle est l'importance du choix. Est-ce qu'il y a vraiment une différence ou pas ? Est-ce que c'est des zones identiques ? C'est juste qu'il y en ait plusieurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je vais être franc. Alors. Hop. La pierre. Donc, maintenant, il me faudrait trouver des animaux. Et je vais pouvoir boire leur sang. Ce qui va me permettre d'obtenir de l'essence. Du sang. Ce qui, en échange, me permet d'agrandir mon territoire. Pas trop assez, va-t-il regarder. Regardez. Ok, alors, je vais tuer le loup en premier. Une fois qu'il est assez affaibli. Hop. Voilà. Alors, attention, s'il y a plusieurs loups, le temps ne s'arrête pas pendant que vous buvez le sang. Les autres loups peuvent nous attaquer. Voilà, j'ai obtenu de l'essence, de la peau d'animal. Donc, maintenant. Hop. Et on va essayer d'avoir la petite biche. Là. Mince. Ah, tu te soignes. C'est trop tard pour toi. Objet fabriqué. Et regardez. Le squelette, il se dit, c'est le moment de l'attaquer. Ah, 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 ah. Ah, ben, la bichette, tu fais quoi, là ? Et pendant qu'on boit, on fait les bottes. Voilà. Et ce qui coule, c'est que je peux les tuer et récupérer. Ouh, ça, ça prête un bon endroit pour un château, ça. Euh, ouais, mais bon, je ne suis pas encore prêt. Alors, là, on a un téléport. On ne peut pas se téléporter, par contre, quand on a des ressources. Donc, euh, ah, ok, on obtient, hop. Donne-moi ton sang. Boum. Très bien. Alors, fabriquer une hache d'os, ça va nous permettre de récupérer du bois sur les arbres. En bien plus grande quantité. Alors, toi, je vais te mettre l'un, toi, on va te mettre un... Oups, non, non, non. Je ne fais pas de jeté, je voulais te mettre là. Voilà. Donc, maintenant, hop. On récupère du bois. Ils veulent que l'on coupe trois arbres. Et là, je suis en train de me rendre compte d'en taper trois à la fois. Bon, certaines attaques font plus de dégâts que d'autres. Je crois que c'est la première qui touche l'arbre. Ok. Et donc là, on a validé. Bon, je ne vais pas m'arrêter à ce nombre d'arbres. Maintenant, c'est la masse qui va me permettre de récupérer de la roche. Voilà, elle est fabriquée. Je vais quand même péter ce petit arbre. Alors, là, on a un rocher. Un loup qui se ramène. Il y a un délai dans le lancement de mon attaque. Donc, il faut suivre notre proie avec si on ne veut pas le rater. Hop là. Donne-moi tout ça. Il ne faut pas que je tarde trop non plus à faire mon château et mon cercueil. Vu qu'à un moment... Là, la nuit est tombée. Là, on est tranquille. Mais la journée revient. Et là, il y aura beaucoup moins de nuages. Si c'est comme dans ma partie test. Je peux me mettre au milieu et taper les deux là ? Oui. Non. Si, oui. Oui. Ça fait cinq de dégâts par quoi ? Un et un à l'autre. Donc, oui. Mais bon. Au moins, j'ai un petit surplus de ressources. Alors, tu me débloques quoi déjà ? Ah oui. Construisez et agrandissez. Et interagissez, pardon, avec un cœur de château. Alors, il faut trouver un endroit ouvert où se poser. Je ne sais pas s'il vaut mieux se mettre à côté du téléport. Ou si ce n'est pas tellement important. Mais, ouais. Ah. Et là, on a une autre ressource. Mais je n'ai pas encore l'outil. Du coup, petit loup. Toujours bon à tuer. Oui, il y en a plusieurs là. Ah là. Je vais devoir en tuer un là. Allez, on essaye. On essaye. Vite, 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 vite. Vite. Ouh, c'est bon, c'est bon. Ok. J'ai pris un peu de dégâts. Mais rien. Oh. Ah oui, je ne peux pas me nourrir. Parce qu'il y a un délai avant. Oui, vous le voyez là. La compétence, c'est de nourrir. C'est quoi le 1% là ? Réserve de 100. 9,9 litres. Qualité du 100, 1%. Vitesse. Ouh, d'accord. Donc, plus on a de 100, plus il est de qualité, plus on peut, on gagne des stats. Taux de résistance du soleil augmenté de 10 à 25 si on a du 100 de qualité. Ensuite, le grade suivant. D'accord. Alors. Je cherche un endroit où me poser. On fouille les alentours. Ouh, il y a quoi là-haut ? Ouh, bah tiens, on va faire le château là. On va faire le château là. Alors, il va falloir déblayer un petit peu les choses. Je vois, non ? J'entends quelque chose qui attaque. Voilà. Voilà. Ok. Bon. Alors, on passe en mode B. On pose le cœur de château. Je vais le mettre à l'entrée. Et où déjà ? Là. Ok. On va te mettre là. Hop. Très bien. Maintenant, on a de quoi faire. Ce n'est pas énorme en fait. Je n'ai pas énormément de... Voilà. On interagirait avec... Je n'ai pas énormément de sang en fait. Du coup, la limite est 30 frontières. Et 3 cercueils de serviteurs. C'est quoi ça ? Ah, ok. Je ne compte pas. Puissance de château. Insérer de l'essence sanguine. Le château est en train de tomber en ruine. Ok. Donc, je me suis arrêté là dans ma partie thèse. Donc, à partir de maintenant, c'est de la découverte. J'aimerais un peu plus de sang pour agrandir un peu mon château. Un peu plus. Alors. Murs. Ah oui, là, j'ai obtenu les murs. Ok. Ouh. Alors, j'espère que ce ne sont pas des gars trop bourrins. Raconi. Ok. Ça va. Alors, on va te tuer. Et on va se nourrir de l'autre. Je suppose que là, ça a du sang de meilleure qualité. En fonction de leur alimentation. Ok. Cette décence. Alors, si je regarde. La qualité n'a pas augmenté tellement. Alors, du coup. On va poser un cercueil. Mais on va le poser maintenant. Alors, je ne sais pas si... Ah. Ça va. Ça va. Ok. Non, non. Voilà. Donne-moi ton sang. Dur à résister. Là, je ne peux toujours pas le ramasser avec F. Pas le détruire. Ok. Ah. Du coup. Cercueil. On va les mettre là. Voilà. Brasero brumeux. Consomme des eaux pour générer une brume dense qui bloque les rayons de soleil. Oh. Ok. Je ne sais pas si j'en ai besoin de plusieurs. Je peux terminer. Tac. Et. Poser une réserve de bois. Protéger. En posant des palissades. Ok. Ouh. Vraiment ? Ressource manquante. C'est quoi qu'il me faut ? Ok. Peut-être que tu vas agrandir dans cette direction avant. Voilà. C'est bien. Alors, on va sortir du mode de construction et on va retirer ça. Je sais. Bon. Ça fait type très bon. Mais je voudrais. Ouais. Hop. Ah. Il va falloir quand même le péter ça. À moins de. D'aller là. Ok. Ok. Finalement. Je peux te retirer. Oh. Ah. Ok. Ah. Je peux te déplacer. Parfait. Je n'ai pas encore les portes. On va te mettre là. Ensuite. Il faut 80 de bois et j'en ai que 11. Ah. Alors, on va péter des arbres mais en bas. Pas dans notre royaume. On prend en compte là. L'environnement. On est un vampire. Ça ne veut pas dire que. Qu'on ne respecte pas l'environnement. Bon. Je pense que je vais avoir assez d'arbres là. De bois. Hop. Du coup. Si je viens là. Et que je sors le mur. Ouh. La porte sinon. Poteau. Tac. Hop. Ok. Ah. Je peux mettre le mur directement. Alors ok. On va péter ça. Pourquoi je n'ai pas la technologie. De roche directement. Est-ce que plutôt je vais. Pas tout simplement. Aller vers là. Ah. On ne peut pas. Oh. Je ne peux pas. Il va être obligé de passer. Non. Pourquoi. Ah. Non. Ah oui. Parce que ce n'est pas dans mon territoire. Ok. Et alors. Est-ce que je peux le faire. Ah. Je peux le faire. Parfait. Parfait. Alors. On va le faire de l'autre côté maintenant. Ah bah. Il y a quelque chose qui bloque. Des arbres peut-être. Aller. On va retirer celui-là. Pas tous. Juste un petit. Ça me refait du bois en plus. Donc ça. Je vais financer avec l'arbre. La palissade qui va le remplacer. Hop. Bien connecté. Poser une réserve de bois. Alors. C'est quoi cette histoire. Ah. Petite réserve. Ah. Bon. On va te mettre. On va te mettre là. Pour le moment. On peut tout déplacer. Donc c'est pas un problème. Et on continue. Artisanat de base et raffinage. Construisez et interagissez avec une scierie. Alors. La scierie. Ça se fait de là. Non. Oh. Oh. Mon brasero là. Il est pas censé. Permuter. Oh. Oh là là. Comment je l'active. Alors. Attendez. On va en mettre un autre là. J'en ai deux. Donc. Voilà. On va mettre l'autre là. Comme ça je peux l'activer d'ici. En train de brûler. Ok. Donc c'est. Est-ce que je peux séparer les stacks. Je ne vois pas comment les séparer. Il doit y avoir un moyen. Un endroit ou un autre. Mais bon. Donc là. On est en train de faire cette brume. Ouh. Et ça couvre. Ça couvre tout le coin là. Parfait. Et donc si je me mets dans mon cercueil. Est-ce que je peux passer la journée. Et aller à la nuit. Maintenant. Pour dormir. Je vais dedans. Dan Fahel. Ok. Si je sors. Je n'ai pas l'impression que ça a vraiment fait passer la nuit. À la journée pardon. Bon. Alors. Ça faudra peut-être le positionner ailleurs. Mais bon. Au moins là. Je peux me balader dans mon coin. Dans ce coin. Sans trop m'inquiéter du soleil. Je ne peux pas aller trop loin non plus. Mais bon. Ouais. Alors. Construisez et interagissez avec une série. Alors la question c'est. Où est-ce que ça se fait. Ard production. Il me faut des planches. Donc on va dans raffinage. Il me faut. 400 de bois. Oh la vache. Ok. 400 de bois. Alors. Je vais récupérer mes os. Vu que je ne vais pas rester dans ce coin. Et on va péter les arbres. Ici. Après. J'obtiens autant de pierre. Quand j'ai une hache en main. Que j'utilise pour péter les arbres. Bon. Alors. Du coup. Un arbre va me donner combien ? 70 ? Ouais. 70. Ce qui fait que je vais avoir besoin. Oh la la. Pour tout ça. Je vais avoir. 5-6 arbres. Et avec. Avec le soleil. Ça complique les choses. Cet arbre là devrait me donner beaucoup d'arbres. D'arbres de bois. Cet arbre devrait me donner beaucoup d'arbres. Ok. Alors. Je dois avouer que quelque chose d'énorme vient de se passer. J'ai pété un arbre. Et du coup. Je ne pouvais plus profiter de l'ombre générée par l'arbre. Je pense que c'était ça. Et du coup. Le soleil m'a. Un rat. Le soleil m'a commencé à me zapper. Et ça. C'est juste génial. Alors. On est à combien. De bois. On est. A 500 et des poussières. Mais ça ne va pas suffire. Parce qu'une fois que je fais la cirie. Il me faut faire des planches. Donc pour ça. Regardez. Vous avez vu là. Ouais. Donc pour cela. C'est du coup une bonne idée de laisser. Des arbres à proximité. De notre base. Pour. Pour être protégé du soleil. Alors. C'est bon. C'est bon. Cet arbre là. Ok. Je vais péter ces arbres là. Et on va faire la cirque. Voilà. Dernier arbre. Je vais mettre son ombre. Dans son ombre. Voilà. Et. On passe par l'ombre. Maintenant. Oula. 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 Alors. Là c'est de l'énergie. Enfin des points de vue que je peux récupérer. On va utiliser. La salve. Je crois que. Ouais. Je peux. Ok. Donc ça c'est ce que je régénère automatiquement. Ça c'est ce que je peux peut-être régénérer avec les points de vue. Avec la nourriture. Les médicaments. Et je pense qu'il y a un manteau de la barre qui peut apparaître. Que l'on ne peut pas régénérer normalement. Je ne sais pas comment faire. Alors du coup. Ah oui. Ma scierie. Établi simple. Mais ils veulent la scierie avant. Donc la scierie. Ouh. On va te poser là pour le moment. Et du coup. On se prie. Et interagissez avec un établi simple. L'établi simple va me demander. Huit planches. A diviser c'est marqué en bas. Voilà. Ok. Donc maintenant. Non alimenté. Inséré de l'essence. Dans le cœur du château. Ok. Ah. Ok. Consommation court. Château alimenté. Fortifié pour huit minutes. C'est tout. J'ai que ça. Je n'ai pas plus. Des pommes de pain. On se plante dans votre territoire. Pour obtenir des arbres. Très bien. Bah tiens. On va essayer de les planter. Non. Ok. J'en ai un seul. On va te mettre là. Ah. Ok. Est-ce que ça veut dire que c'est la nuit qui tombe là ? Ouais. Je crois que c'est la nuit qui doit tomber. Donc je pense que je peux arrêter le bras zéro. Très bien. Là où ? La scierie. Il me fait des planches. Ça c'est parfait. Augmentez votre niveau d'équipement pour fabriquer des objets plus puissants. Alors l'équipement ça va probablement être dans l'établi. Ok. Là ce qu'il me faudrait c'est de l'essence en fait. Il n'y a pas de monstres que l'on peut combattre. Hénéralement il n'y a plus rien autour. Je n'ai pas trouvé un seul ennemi à tuer dans la journée. Ouais. Donc je pense que je vais pouvoir étendre mon royaume jusque là. Oh purée. Ok. Donc crâne de mort golem. On reviendra pour le golem. Raison qu'il est en bas et qu'il n'est pas à côté de ma base. Parce que là. Ouais. Ça serait mal passé pour moi. Ouais pas tellement d'ennemis en fait. Ah bah tiens il y en a un qui a paru à la base. Alors ça c'est par contre bizarre. Parce que normalement on ne voudrait pas faire ça. Non bah je fais mon son. On esquive n'importe quand. Alors. Peut-être qu'il n'est pas apparu dedans. Peut-être qu'il a juste patrouillé qu'il est arrivé là. Ok. Allez bien. Un peu plus de fortifications. Là. Ah il me faut plus. Ça c'est quoi ? C'est la scie ? C'est de la sûre. Donc il me faut une dernière planche. Et finalement le bois se consomme à une vitesse dingue. Donc on va devoir en chercher un petit peu plus. C'est combien de bois pour une planche ? On est à 110. Ce qu'ils me disent c'est 20 de bois. Ah ouais d'accord. C'est cher la planche quand même. Juste pour dire mais. Ah du coup. Alors on va faire l'établi. Ah il me faut 8 planches. Oh je pensais qu'il en fallait 6. Ouh. Alors. Euh. Oh purée. Ah zut. Ça fait mal. Et je peux peut-être contrer. Ah 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 ça fonctionne. J'ai fait une charge. Ah j'ai. Ok. Ouh. C'est mal ça. Oula. Et il y a fait ça. Non. Ah je suis un peu à me nourrir. Ok. Heureusement parce que là. Je fais un peu n'importe quoi là. Merci pour tout ça. Est-ce que mon nourrir me redonne des points de vie ? Alors on retourne. Et je devrais avoir mes planches là. Et bah on établit. Euh l'établi on va le mettre là pour le moment. Alors ça. Faut des planches. Plus de planches. Bon bah je vais en faire un paquet. Je vais mettre tout le bois que j'ai. Et je vais aller chercher du bois. Et là j'ai peut-être de quoi faire un petit peu de matos. Ouais trois planches. C'est pas gigantesque. Il me faudrait peut-être une autre siri à un moment. Alors oui. On va à l'établi. Alors. Donc j'ai le choix. L'épée. Ah ok donc ça c'est des armes. J'ai pas encore le cuivre. La masse d'os va me permettre de péter le cuivre que l'on a vu à côté. Mais alors il y a des ennemis un peu de danger. On va quand même prendre l'arme. Puis on va prendre la masse d'os. Il va me falloir un petit peu plus de planches. Alors. Quoi ? J'entends un bruit bizarre. Euh... Où est mon arme ? Ah elle est là. Pour la récupérer. Ah elle est mise auto. Donc 6.8 de dégâts physiques. Est-ce que j'ai de quoi me faire ma masse ? On est à 3. Je vais prendre le dernier qui arrive. Ah bah vous savez quoi ? Allez hop on remet ça. Il va me falloir tellement de planches. Je vais les laisser se faire sur la durée. Ah la masse renforcée. Il manque quoi ? Ah il manque de la pierre maintenant. Ah bah ouais pas de problème ça. Il y en a autour. Mais regardez il y a des loups en bas. Donc ça va être le moment de tester notre nouvelle arme. Non. Non. Il a touché son pote. Et du coup. Alors je vais boire celui-là. Parce que celui-là. A plus de points de vue. Donc je pense qu'on sent. Et de meilleure qualité. Je vais boire celui-là. Voilà. Non. Ok. Rater un niveau. C'est pas si évident que ça. C'est pas dur de contrer dans le jeu. Mais il y a quand même la logique à saisir. Bon. Je sais pas où j'en suis. Côté roche. On va voir si j'ai assez. J'ai 50 d'essence. Ok. C'est parti. Pour toi il va me falloir quoi ? Il va me falloir 4 planches. Je peux peut-être le faire maintenant. Je devrais les avoir. Les 4. Et même 6. Voilà. Alors le matos. Maintenant. Plastron de garde. Pot animal. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va avoir tout ce nouveau stuff. Voilà. Voilà. Donc il faut le niveau inférieur pour le niveau supérieur. Encore mieux équipé. Toi. Il me faut des roses sanguines. Ce ne serait pas ça les roses sanguines. Je n'arrive pas à aller. Allez. Allez. Loot. Peut-être avec. Oh. Elles ont disparu là ? Je les ai ramassées ? Ah. Ok. Je n'ai pas fait gaffe. Ok. Du coup. Pas assez. Il en faut plus. Très bien. Vraiment. C'est noté. Ça. Il nous faut du cuir. Clé de château. Bon. Alors. Je vais sortir cette massue. Alors. J'ai vu dans le coin. Je crois que c'était là-bas. Quelque. Ah. Voilà. Ah. T'as. Regardez. J'ai oublié de valider. Construisez et interagissez avec un hôtel de sang. Je suppose que l'hôtel de sang va me demander du cuivre. Donc ça donne toujours. Ah non. Ça donne 6 à 7 là. Par coup. Ça donnait 5 dans le passé avec la roche standard. Ouais. Ça n'a pas tellement changé. Ça est vraiment incrémental. Vraiment. C'est tac un cran supérieur. C'est pas. Je ne sais pas parce que je suis passé à. À quel matériau là ? Je ne sais plus ce que j'utilise. Le bois. La roche. C'est pas parce que je suis passé au niveau supérieur que ça change énormément les stats. C'est un peu moins satisfaisant quand c'est comme ça. J'aime bien quand on ressent la différence. Bon. Ça me donne quand même accès à de nouvelles ressources. Donc c'est déjà pas mal. Alors. L'hôtel de sang. Domination serait ça. Ouais. Alors. Je peux le mettre. On va te mettre. On va te mettre là pour le moment. Ok. Et l'hôtel de sang. Traqué. Un loup alpha level 16. On va essayer. A la recherche du loup alpha. Obtenez du savoir et de nouveaux pouvoirs en buvant le sang d'un porteur de sang V. D'accord. Mais alors là je le traque. Tu me l'indiques où il est ou... Ah non. Ça scanne autour de moi ? Non même pas. Ok. Je peux ressentir la présence de ma proie. Ah. Ah. Quoi ? Alors. C'est qu'il est vers là-bas c'est ça ? Ok. Alors cherchons-le. Ok. Alors toi tu serais pas un des... Ah ça compte pas. D'accord c'était une attaque contre ça. Bon là je me débrouille beaucoup mieux. Et le jour va bientôt se lever là. Vous pouvez voir là-haut. Donc je vais essayer de trouver... Vite notre proie. Ah. Il y a des humains. Mais lui est là-bas. Il est là-bas. Ok. Donc il va falloir monter. Ah non. Le jour se lève. Et là. Oh oh. Ok. Les humains attaquent autre chose. Je vais peut-être les éliminer. Ah j'ai pas besoin d'essayer. Oula. Wow. Ok. Ça je ne m'y attendais pas ça. Ok. Euh. Non non. Ok. Non. Je suis juste de passage mon petit. Je vais juste le loot. Allez on part. Le truc qui sort de nulle part. Qu'est-ce que tu fais dans ce combat ? C'est... Bon. Alors j'espère que je vais récupérer assez de points de vie. Euh. Là il a l'air d'avoir de l'ombre. Donc c'est parfait. Alors avant. Je vais me faire ça. Euh. Il y a des ennemis autour. Où es-tu ? Je peux voir là. Là-bas. Peut-être qu'il est de l'autre côté en fait. Ok. Oh purée. Oh purée. Je l'ai lâché combat le necromancien. D'accord. Peut-être lui le porteur de sang V. Oh. Oh il est level 27. Ok. Ben c'est peut-être pas pour maintenant. Peut-être qu'on va me le tuer. Il y en a deux maintenant. Non c'est bon. Déjà un c'est trop. Alors le gars est censé être là-bas. Je pensais qu'il serait là. Non non. Ah j'ai... À chaque fois. Vous vous êtes fait éliminé. J'ai appuyé. J'ai appuyé pour boire. Et à chaque fois. Attendez qu'un allié... Ok non. Hop. Ok. Alors mon cercueil est là. Je suppose que je peux revivre. Ouais je peux revivre de là-bas. Donc il va falloir y retourner. Mais bon je me dis que c'est un bon moment pour arrêter notre petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je pense qu'on peut faire un petit peu plus de contenu dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'oubliez pas qu'il y a une loterie avec des clés à gagner. Et moi je vous dis à bientôt. Allez bye bye. Sous-titrage ST' 501